Après une période de trois années de relation, il semblerait que Sophie Marceau ait mis un terme à sa liaison avec Richard. Selon les informations rapportées, l'actrice aurait pris l'initiative de cette rupture. Le dimanche 19 février dernier, Sophie Marceau a été aperçue dans les rues de Paris en compagnie de son fidèle compagnon, un bichon maltais nommé Litchi, qu'elle avait adopté à la Société protectrice des animaux en 2016. Malgré les apparences de bonheur, il semblerait que Sophie Marceau ait pris une décision importante il y a quelques semaines. Mettre fin à sa relation avec Richard, avec qui elle partageait sa vie depuis trois ans. Il convient de noter que ce dernier occupe le poste de dirigeant dans quatre grandes salles de spectacle, à savoir les Bouffes parisiens, les Théâtres Marigny, de Paris et de la Michaudière. Selon les informations relayées par le magazine public, Sophie Marceau éprouverait un sentiment de liberté intense depuis sa séparation avec Richard. La distance géographique qui séparait le couple aurait été un facteur majeur de cette rupture. En effet, l'homme de théâtre résidait en partie à Marseille, sa ville natale, située à une distance de 775 km de Paris. Cette distance importante aurait certainement eu un impact significatif sur leur relation amoureuse. Malgré cela, Sophie Marceau aurait toutefois tenté de préserver leur couple en multipliant les allers-retours entre les deux villes. Il semblerait que Sophie Marceau ait envisagé de trouver une maison dans le sud pour se rapprocher de Richard. Toutefois, ses envies auraient évolué avec le temps. Comme elle l'a confié à Brut en septembre dernier, les choses bougent et évoluent au fil des jours. Le temps qui passe amène son lot de changements et de transformations, et les désirs d'une personne peuvent fluctuer au fil du temps. En fin de compte, rien n'est figé et tout est sujet à évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada